Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et mauvais genre, c'est Bad News Je vous rappelle que Bad News c'est l'émission de l'autre actualité Mais pas forcément pour faire rire Non, mais pour faire un état des lieux de l'humanité Et croyez-moi, on est une belle brochette de con Je vous rappelle que nous ne vérifions pas nos sources Et passons tout de suite à En Bref Pour cette émission spéciale animale Il a fait une faute de français Rocco, non Non, tout de suite dans vos têtes La bite Rocco Cifredi Non, l'émission spéciale bite va revenir Mais c'est pas là Rocco est un perroquet gris d'Afrique Il vit en Angleterre chez sa maîtresse Et il parle Alors à savoir, entre parenthèses Que maintenant il est interdit d'avoir des perroquets seuls Parce que les perroquets parlent souvent à cause de dépression Ou de névrose C'est-à-dire qu'un perroquet se met à parler Que quand il s'emmerde profondément Et qu'il se dit qu'il voudrait se foutre en l'air Du coup il entend les humains parler Et il leur parle pour avoir un échange en fait Parce qu'un perroquet ça vit pas seul normalement Donc si ton perroquet parle C'est qu'il a envie de se foutre en l'air C'est que t'es une belle merde La dame, un jour, se rend compte Que le perroquet commande de la nourriture pour chat Sur Amazon Comment ? En fait la dame, elle a Alexa J'en étais sûr, j'allais dire Il parle à Alexa ? Il a compris que la meuf elle lui parlait Et du coup le perroquet fait Alexa, commande de la nourriture pour chat Et en fait, alors forcément les commandes ne se font pas Mais elle, elle reçoit des mails pour valider Pour payer Pour acheter de la nourriture pour chat Et au début elle s'est dit Mais qu'est-ce qui se passe ? Et en fait son perroquet non seulement demande à Alexa De commander de la nourriture pour chat Mais aussi demande à Alexa de lui raconter des blagues Alors, je vous dis pas le niveau de dépression du perroquet Parce que les blagues d'Alexa, elles sont pas bien D'ailleurs, voici une blague d'Alexa Ma démarre-toi au montage Tu vas me trouver une blague d'Alexa Et tu vas la rajouter Oh bâtard, t'en vas même pas en stock Oh 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 Que le colère Les girafes n'existent pas Voyons C'est un coup monté Toc 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 Qui est là ? C'est Jean Jean qui ? J'entends le loup Le renard et la belette J'entends le loup et le renard chanter Un jour, Chuck Norris a eu 0 sur 20 en latin Depuis, c'est une langue morte Pour terminer cette anecdote Faut savoir que Rocco Donc le perroquet gris Avant, était au National Animal Welfare Trust Au Royaume-Uni Et il a été expulsé Faute d'injures trop nombreuses Un animal qui se fait virer ? Je trouve ça tellement trop On en est là quoi ? Non mais bon, les gros mots ça va Rocco On arrête les gros mots Rocco Enculé ! Enculé ! Rocco ! Ce perroquet, ça pourrait être mon pote Ah ! Oui ! Oui, est-ce que vous m'entendez ? Oui Lévi, je vous entends très bien A ce propos, j'ai justement une bad news intéressante Il faut savoir que les nazis Pensaient que les chiens étaient aussi intelligents que l'homme Ce qui est déjà assez bête comme réflexion Sachant que l'homme ne fait pas caca par terre Sauf gros problème Digression terminée Ce qu'il faut savoir Qu'il voulait donc faire en sorte que les chiens Puissent communiquer par code avec les nazis A base de pattes De levées de pattes Ce qui ne devait pas être très simple Parce qu'en fait, vu que les pattes sont très serrées Si c'est par exemple des chiffres Par exemple, combien il y a de nazis là-bas ? Ça peut être 5 Mais ça peut être aussi S'il y en a 2 Il y a des chances que ça soit à peu près toujours la même chose Pas très efficace Ce qu'il faut savoir de plus intéressant C'est qu'ils essaient de faire en sorte De faire parler ces chiens Et la rumeur voudrait qu'un chien apparemment Était capable de dire Mein Führer Quand il voyait arriver le chancelier allemand Hitler Je pense que plus c'est un dresseur Qui a fait en sorte de dire Regardez, Hans a très bien travaillé aujourd'hui Donc dis ce que tu sais dire Mein Führer Voilà Il a dit Vous entendez ? Mein Führer Il a dit Mein Führer Non, il a peur vraiment Et très intéressant aussi Un des chiens apparemment N'aimait pas Hitler C'est-à-dire Tous les chiens avaient peur d'Hitler Sauf un chien badass Qui n'avait rien à foutre d'Hitler Et le plus marrant C'est qu'apparemment Ce chien-là Se moquait d'Hitler En l'imitant C'est-à-dire que Quand Hitler arrivait Apparemment Donc il y avait un chien Qui devait être là Et on n'a pas de nouvelles De ce chien depuis cette histoire Je doute d'une mort naturelle Et dernier petit fun fact Tout ce que je viens de dire Ne se trouve absolument pas Dans cet album Que j'ai scénarisé Mais par contre Il y a un chat dedans Un chat c'est presque un nazi Merci David Et ben vu qu'on tourne vraiment En avance cette bagnoze Je sais vraiment pas du tout Ce qu'on a dit Mais en tout cas C'est vraiment gentil D'être dans l'émission La SNCF a tweeté Infotrafic ligne R Le trafic est ralenti Sur l'ensemble de la ligne motif Présence d'un lama Sur les voies A Fontainebleau Avon Voici le titre De l'article Que je viens de vous lire Le lama qui a ralenti La ligne SNCF De Molin-Montargis Était un dromadaire Sous le tweet La SNCF a dit La personne ayant vu Un dromadaire N'était peut-être pas Très bien réveillée Voilà Cette bagnoze est un peu spéciale Parce que c'est une bagnoze Qui vient de mes souvenirs J'habite en Ardèche Et j'habite à côté du zoo Le safari Safari Pogre Ça s'appelle Et c'est des animaux Qui sont en semi-liberté Où on va en voiture Voir les animaux Un paysan Qui est venu se plaindre Auprès du safari park de Pogre En disant Il y a vos animaux Je ne sais pas lequel Mais ils mangent tous mes fruits Parce que j'ai des arbres fruitiers À côté du zoo Les matins je viens Et les fruits Ils ont disparu Pas cet accent Je ne sais pas Je ne sais pas C'est ni Ardècheou Ni rien Et les mecs du zoo Je lui dis Mais vous avez vu la taille De nos murs Les murs Elles sont immenses Les animaux ne viennent pas Bouffer vos fruits Vous êtes fous Et le paysan il fait Mais si Je pars Il y a les fruits Je reviens Il n'y a plus les fruits Les mecs vont Non vous êtes cons Et le paysan fait Putain Et le paysan reste devant son champ Une nuit entière Et regarde ce qui se passe Et après la fermeture du zoo Lorsque les gardiens sont partis Qui en resteraient peu Les singes montaient sur un arbre Qui était assez éloigné du mur Montaient à plein sur l'arbre De manière à faire plier l'arbre Qui touchait le haut du mur Là des singes Deux singes passaient Allaient dans les arbres fruitiers du mec Jetaient les fruits Par là-dessus le mur Pour leurs potes Et après ils remontaient Et après l'arbre faisait Et eux ils bouffaient tous les fruits Malin Malin Chénon manquante Tout ça Anecdote terminée Revenons à une bad news Cette bad news est complètement vraie Parce que C'est une amie infirmière Qui me l'a relatée C'est à dire qu'elle a vécu cet événement D'accord Elle était aux urgences A l'hôpital Quand une jeune fille est arrivée Autour de 25 ans La jeune fille Avait du mal à un peu expliquer Pourquoi elle venait Mais elle avait très très mal Oui Cette histoire folle Où on se dit Mais c'est pas possible Cette jeune fille S'était inséré son hamster Dans la chatouille Le hamster Pris de peur S'est mis à gratter 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 A commencer à lui déchirer L'intérieur A monter Au lieu de Voilà L'hamster est mort Étouffé Et la jeune fille Est morte Des suites Des séquelles Que le hamster L'avait données Ne vous insérez pas D'animaux Dans votre chatoune Ou votre actum C'est une base J'aimerais bien Juste que tu rappelles Ce que t'as dit Au début T'as pas dit un truc Du style C'est pas une bonne news Incroyable Ou je sais pas Mais Non parce que je l'ai dit Je l'ai dit hors caméra Mec C'est hallucinant Alors attends Tu veux la bad news Alors peut-être Parce que ça C'était en bref Ah oui Davy Je veux la bad news Bad news Alors je remercie Yannis Pointe-Couteau De m'avoir envoyé Cette bad news Il y a plein de gens Qui m'ont envoyé Des bad news Du coup maintenant Je commence à plus Savoir les noms des gens Merci à tous D'envoyer les bad news Contact Arrobas Une case à moins Envoyez vos bad news Ça fait du bien Ça se passe à Naples Le gardien de Zoho S'appelle Jimmy Olsen Oui Comme le pote à Superman C'est anonyme Je sais pas Donc du coup Jimmy Olsen devient Gardien de Zoho A Naples Il a 24 ans Il est tout jeune Et il s'occupe Plus particulièrement Des reptiles Et plus particulièrement Des crocodiles Son préféré des crocodiles Fait 12 pieds de long Son préféré Juste ce mot Me gêne pour la suite quoi Tous les gardiens S'en vont Et Jimmy dit Qu'il va faire des ursupes Qui va rester un peu plus tard Pour s'occuper Des animaux Et Jimmy Décide D'aller voir Son alligator préféré De 12 pieds de long Remonter tout doucement Sa grosse queue de reptile Pour insérer Sa petite queue De Jimmy Olsen A l'intérieur du reptile Mais Jimmy Étant l'ami des animaux Fait ça Dans l'enclos Des crocodiles Près de la piscine Et dans son dos Il y a tous les autres Crocodiles Mais Jimmy Il a affairé Sur son reptile Du coup Il regarde pas que Brutus Le plus gros crocodile Du coin Il est un peu jaloux C'est vrai Pourquoi La petite queue à Jimmy Elle va dans Je sais pas comment il s'appelle Médor Brutus Il a envie de la queue du Jimmy aussi Du coup Brutus Vraiment vexé Décide d'attraper la gorge De Jimmy Avec ses grosses dents Et d'embarquer Jimmy Dans l'eau Pour le noyer Le lendemain Les employés arrivent Et découvrent Jimmy en train de flotter L'habit à l'air L'habit à l'air Comment Sait-on ce qu'il s'est passé Jimmy n'avait pas coupé Les caméras de sécurité Donc La police A pu regarder Toutes les images Et Le policier Raconte Il avait son pantalon Autour des genoux Et était allongé Sur un des animaux Dos aux autres Le pauvre gars N'avait aucune chance Ils l'ont entraîné Dans l'eau Très rapidement Puis disparaît de la vue Il est mort En probablement Moins de 30 secondes Par contre nous avons une photo De Jimmy Olsen Donc le voici Ah putain Elle commence cette photo Il est vivant Non non il est vivant Et il touche un crocodile Par derrière Et il a l'air heureux Juste pour finir L'article précise Qu'en 2002 Trois employés Du zoo De Columbus Ont été condamnés Après qu'ils aient été révélés Que les gardiens du zoo Avaient laissé entrer Des personnes dans le zoo Après les heures de bureau Afin de forniquer Avec des animaux En échange d'argent Donc Zoo Plaque tournante du sexe Pourquoi pas Et on vous rappelle De ne pas faire l'amour A vos animaux Voilà Merci d'avoir suivi Bad News Merci à notre guest Je vous rappelle que Nous avons un Tipeee C'est grâce à vous Tipeurs Que l'émission existe Donc allez-y Les gens qui ne peuvent pas Mettre d'argent Vous pouvez regarder des clips Si vous aimez bien l'émission Sur Tipeee aussi Et ça donne de l'argent Bon les clips Ils sont pas toujours terribles Mais bon bref Ça fait vrai de participer Vous pouvez actionner la cloche Vous pouvez faire un pouce bleu Parce qu'être dans les tendances C'est tendance Voilà Abonnez-vous à la chaîne Et puis Adiane Kepoura Inch'Allah Youpi quoi J'ai une anecdote Sur Tipeee Alors donc moi Il se trouve que Je voulais regarder Ma BD elle est sortie Merci Thomas A bientôt Ciao Pourtant Que la montagne est belle Comment peut-on imaginer